Musique Par sa puissance Le maladie s'enfuit Oh Les paradisiques Sont des joies Oh Les souhauts Les stéris Alléluia Par sa puissance Oh Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Si tu le crois Quel est ton problème ces matières ? Quel est ton problème ? Jésus va les résoudre Le Saint-Esprit Nous lévons nos mains vers toi Nous lévons nos mains vers toi Nous lévons nos mains vers toi Nous les croyons ces matières Que les maladies sont sans puits Le Saint-Esprit est l'eau Nous les croyons ces matières Le Saint-Esprit est l'eau Le Saint-Esprit est l'eau On va le déclarer pour la dernière fois Le Saint-Esprit est l'eau Les maladies sont Le Saint-Esprit est l'eau Les paralytiques sont de joie Le St-Esprit est l'enfant Le sourd entendre par sa puissance Par sa puissance Le maladie s'en fout Les aveugles voient Le paralytique sont de joie Le stérile enfante Le sourd entendre par sa puissance Le sourd entendre par sa puissance Par sa puissance, par sa puissance, Jésus, tu ne mens pas, tu ne faillis pas, qu'est-ce que t'es impossible, cela n'existe pas, jamais n'existera. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas, qu'est-ce que t'es impossible, cela n'existe pas, jamais n'existera, tu peux tout faire, tu le feras, rien n'est impossible, rien n'est impossible. Ce matin, il peut tout faire, il le fera, rien n'est impossible, à notre Dieu, tu ne mens pas, tu ne faillis pas, qu'est-ce que t'es impossible, cela n'existe pas, jamais n'existera. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas, qu'est-ce que t'es impossible, cela n'existe pas, jamais, tous ensemble, tu peux tout faire, tu peux tout faire, tu le feras, rien n'est impossible, rien n'est impossible. Déclare-le, ce matin, il peut tout faire, il peut tout faire, tu le feras, rien n'est impossible, à notre Dieu, il n'aime pas, tu ne mens pas, tu ne failles, qu'est-ce que t'es impossible, cela n'existe pas, jamais n'existe pas. Déclare-le, non, tu ne mens pas, tu ne mens pas, tu ne failles, qu'est-ce que t'es impossible, cela n'existe pas, jamais n'existe pas. Déclare-le, non, tu ne mens pas, tu ne failles, qu'est-ce que t'es impossible, cela n'existe pas, jamais n'existe pas. Déclare-le, non, tu ne mens pas, tu ne failles, qu'est-ce que t'es impossible, cela n'existe pas, jamais n'existe pas. Déclare-le, non, tu ne mens pas, tu ne mens pas, tu ne failles, qu'est-ce que t'es impossible, cela n'existe pas, jamais n'existe pas. Déclare-le, non, tu ne mens pas, tu ne mens pas, tu ne failles, qu'est-ce que t'es impossible, jamais n'existe pas. Déclare-le, non, tu ne mens pas, tu ne mens pas, tu ne failles, qu'est-ce que t'es impossible, cela n'existe pas, jamais n'existe pas. Déclare-le, non, tu ne mens pas, tu ne failles, qu'est-ce que t'es impossible, cela n'existe pas, jamais n'existe pas. Déclare-le, non, tu ne mens pas, tu ne failles, qu'est-ce que t'es impossible, cela n'existe pas. Déclare-le, non, tu ne mens pas, par la foi, crois-le, Jésus ne mens jamais, il ne mens pas. Déclare-le, non, tu ne mens pas, tu ne failles, qu'est-ce que t'es impossible, cela n'existe pas. Déclare-le, si tu le crois, il peut tout faire, il peut tout faire, il le fera. Rien n'est impossible, rien n'est impossible, si tu le crois, chante-le, il peut tout faire, il le fera. Rien n'est impossible, tous ensemble, tu ne mens pas, tu ne mens pas, tu ne failles, qu'est-ce que t'es impossible, cela n'existe pas. Jésus, j'ai la foi, tu ne mens pas, tu ne mens pas, tu ne failles, qu'est-ce que t'es impossible, cela n'existe pas. Jamais n'existe pas, tu ne mens pas, tu ne mens pas, tu ne failles, qu'est-ce que t'es impossible, cela n'existe pas. Jamais n'existe pas. Je le crois, je le déclare, tu ne mens pas, tu ne failles, qu'est-ce que t'es impossible, cela n'existe pas. Jamais n'existera. Sans instrument, tu ne mens pas, tu ne mens pas, tu ne failles pas, qu'est-ce que t'es impossible, cela n'existe pas. Jamais n'existera. Jésus, tu me amus beaucoup, oh, 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 oh. Tu ne macho, tu ne mens pas, tu ne mens Kilini, qu'est-ce que t'es impossible, cela n'existe pas. Oui, etema. Yahweh, Yahweh. Jesus, You love me too much. Oh, oh. Oh, oui. Jesus, You love me too much. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahye so lingi nga mingo. Yes, yes, oh yo. Yes, oh yo, lingi nga mingo. Mmm, natongwa lelo. Yahye so lingi nga mingo. Yes, oh yo. 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 Oh yo, kakanini. Oh yo, kakanini, oh yo. 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 On va les répéter. On ça na ma co qui. Sous-titrage ST' 501 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 ces instants, merci de remplir ces instants de gloire et de vie merci de bénir tes enfants dans le nom de Jésus Christ Gloire à toi Seigneur Jésus Amen Amen bien merci d'acclamer Jésus c'est Jésus que tu acclames Oh Alléluia Oh Ramazan Merci Elohim Merci le Dieu de toutes grâces Alléluia Merci Adonai Dis bonjour à ton voisin gauche, droite souhaite la bienvenue dans la maison des dieux pourquoi pas une parole de grâce une parole de faveur une parole de bénédiction que Dieu vous bénisse nous pouvons nous asseoir Mesdames et Messieurs, bonjour que Dieu vous bénisse abondamment voilà, s'il y a une place vide devant vous occupez-la s'il vous plaît que le retardateur soit derrière toi ne laissez pas des places vides devant vous occupez-les occupez les places vides qui sont devant vous l'obéissance est un signe de croissance l'obéissance est un signe qu'on va loin qu'on peut aller loin mon sous-thème de ce matin nous sommes dans notre mois de prière d'enseignement nous sommes en train de parler du monde de la foi nous sommes dans les mondes de la foi et ce matin nous parlons d'un sous-thème intéressant qui est les pas de la foi le pas de la foi nous parlons du pas de la foi 1 Samuel chapitre 17 verset 26 à 32 1 Samuel 17 verset 26 à 32 David dit aux hommes qui s'est trouvé près de lui que fera-t-on à celui qui tuera ses philistins et qui ôtera l'opprobre de déçu Israël qui est donc ses philistins c'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant le peuple répétant les mêmes choses lui dit c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera Eliab son frère aîné qui l'avait entendu parler à ses hommes fut enflammé de colère contre David et il dit pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ces peu de brébis dans le désert je connais ton orgueil et la malice de ton coeur c'est pour voir la bataille que tu es descendu j'ai mis une phrase là-bas je rentre vers cette phrase je connais ton orgueil et la malice de ton coeur je connais ton orgueil et la malice de ton coeur Amen Parfois lorsqu'on veut te décourager on appelle ton courage orgueil on appelle tes ambitions orgueil on appelle tes rêves une malice on appelle ça de l'orgueil tu as trop d'orgueil tu aimes trop de grandes choses et pourtant tu es juste normal tu es juste un homme de foi tu es juste une femme de foi est-ce que je parle à quelqu'un ? tu es juste un homme de foi tu es juste une femme de foi on trouve que tu exagères on trouve que tu as une certaine malice on trouve que tu as de l'orgueil on trouve que tu as des ambitions démesurées verset 29 David répondit qu'ai-je donc fait ? ne puis-je pas parler ainsi ? et il s'est détournant de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions les peuples lui répondit comme la première fois lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David on les répéta devant Saoul qui les fit chercher David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces philistins ton serviteur ira se battre avec lui parole du Seigneur qui peut rajouter une bonne main d'acclamation à cette parole de Dieu le pas de la foi il ne suffit pas de dire je crois il ne suffit pas de dire je sais il ne suffit pas de dire je sais que Dieu est avec moi Dieu marche avec moi si tu sais que Dieu est avec toi alors fais les pas il y a des moments où il ne suffit pas de prier mais il faut faire les pas il faut entrer en action savoir c'est bien mais agir c'est plus tu peux savoir mais ne t'arrête pas à savoir si tu sais alors agis si tu sais agis fais les pas la foi consiste souvent à faire un pas dans le vide la foi consiste souvent à aller vers le néant pas parce que c'est le néant mais parce que les yeux voient il est néant mais la foi c'est qu'il y a quelque chose là-bas la foi c'est que là où je vais j'aurai gain de cause la foi c'est que ça marchera la foi c'est que je réussirai est-ce que je parle à quelqu'un la Bible dit que le juste vivra par la foi un jour j'étais en train de dire à quelqu'un tu sais la foi épuise la vraie foi épuise parce que ça demande de l'énergie il n'est pas facile de marcher dans la foi il n'est pas facile à chaque fois de croire sans sous-bassement physique tu ne vois rien mais tu crois il n'est pas facile à chaque fois de mettre les pieds dans le vide ça demande beaucoup d'énergie beaucoup de concentration à chaque fois et il y a des moments où ça épuise les personnes qui marchent qui marchent par la foi savent de quoi je parle il y a des fois ça épuise c'est pourquoi la foi a besoin de beaucoup de prières la foi a besoin de beaucoup d'intimité avec Dieu c'est cette intimité là qui ravitaille l'énergie de ta foi David était un homme de foi et il passait beaucoup de temps dans la bourse avec ses brébis il passait beaucoup de temps à adorer Dieu avec sa guitare il composait beaucoup de chansons il s'est rappelé des bienfaits de Dieu il s'est rappelé ça entretenait en lui une vie de prière c'est-à-dire une intimité avec Dieu mais ça entretenait avec lui aussi sa foi ça rappelait ça lui rappelait ce qu'il chantait lui rappelait ce que Dieu était capable de faire dois-je te rappeler ce matin que Dieu est bon dois-je te rappeler ce matin que Dieu t'aime dois-je te rappeler que Dieu est puissant il n'y a rien qui lui soit impossible comme on a chanté ce matin il ne ment pas il ne faillit pas l'impossible chez lui n'existe pas l'impossible chez lui n'existera jamais tu as besoin de ravitailler ta foi afin qu'elle ne s'épuise pas qu'elle ne se fatigue pas donc il y a l'action dans le monde de la foi avant pendant et après il y a la foi il y a l'action je veux dire dans le monde de la foi il y a l'action à tout moment l'action l'action est requise pour entretenir ta foi il faut l'action pour vivre ta foi il faut l'action pour marcher dans la foi il faut l'action je prie parce que j'ai la foi je prie parce que je crois je prends plus de temps à adorer qu'à demander quelque chose parce que je crois il y a des choses que tu n'auras pas demandé que tu y auras simplement parce que tu as adoré parce que adorer c'est la foi c'est parce que tu sais que Dieu existe que tu l'adores c'est parce que tu sais que Dieu est puissant que tu l'adores la présence de Dieu a plusieurs dimensions il y a présence de Dieu et présence de Dieu et présence de Dieu et présence de Dieu Dieu est multidimensionnel tel que tu es là depuis ta maison tu es venu tu es venu de la présence de Dieu tu es venu dans la présence de Dieu tu avais Dieu depuis la maison tu sais ça ? si Jésus est dans ton coeur tu es à Dieu n'est-ce pas ? si Jésus est dans ton coeur c'est que tu es dans sa présence n'est-ce pas ? mais ici aussi tu es entré dans une autre présence c'est toujours la présence de Dieu mais dans une autre dimension présence de Dieu présence de Dieu présence de Dieu augmente à chaque fois augmente à chaque fois monte à chaque fois et vis ta foi il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore vécues il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore expérimentées simplement parce que tu n'as pas encore décidé d'agir l'agir va te pousser à chercher Dieu différemment je parle à quelqu'un ? la décision de marcher vers sa destinée va te pousser à chercher Dieu différemment David un homme qui passait beaucoup de temps avec Dieu beaucoup de temps dans la prière beaucoup de temps à adorer Dieu lorsqu'il arrive sur le champ des batailles pour apporter la nourriture à ses frères envoyés par son père Issaï il trouve un homme dans le camp ennemi qui est sorti des rangs et qui a dit on ne va pas se battre tous donnez-moi juste un seul homme qu'il se batte avec moi si je le bats vous devenez nos esclaves il me bat nous tous nous devenons vos esclaves c'était une bonne stratégie parce qu'il se connaissait imbattable invincible on ne l'avait jamais battu un homme de guerre depuis l'enfance il était sûr qu'avec cette stratégie il allait remporter la victoire son camp allait remporter la victoire laisse-moi te dire la foi est une chose incroyable la foi est une chose extraordinaire elle peut donner la victoire même à un enfant elle peut donner la victoire même à un faible elle peut donner la victoire même à celui à qui on ne pense pas David avait cette chose là la foi et sa foi ne s'est pas limitée à dire je crois je sais que Dieu sauvera Israël non il y a des gens qui étaient là pendant 40 jours ces messieurs sortaient ils disaient la même chose et à chaque fois qu'ils sortaient sa taille impressionnée les gens les gens reculaient la Bible dit que les gens reculaient David a assisté à cela c'était le 40ème jour pendant 39 jours personne n'a essayé de relever des défis et le 40ème jour David assiste à cela il voit comment des hommes de troupes des hommes des hommes vaillants reculent et se parlent entre eux est-ce que tu as vu la taille de cet homme est-ce que tu as vu sa main est-ce que tu as vu ce doigt est-ce que tu as vu est-ce que tu as vu les gens impressionnés par l'ennemi Amen ça me rappelle un match de football qu'on a joué avec le Cameroun on pouvait voir combien nos joueurs étaient impressionnés ils étaient tellement impressionnés de jouer contre Eto et contre les autres ils ont tellement mal joué ils ont perdu les matchs et à la fin du match ils souriaient ils allaient faire des photos avec Eto les matumoun qui vont faire des photos avec Eto ah frère c'est pourquoi vous avez mal joué parce que l'adversaire vous impressionne vous êtes tellement impressionné personne ne pouvait se battre contre Goliath parce que tout le monde était impressionné le roi s'est terré dans sa tente il ne voulait pas sortir il était connu comme le plus géant et le plus fort de toute l'armée d'Israël lui-même ne sortait pas et c'est un garçon qui vient de la brousse qui vit dans la solitude qui passe des moments d'intimité avec Dieu écoute laisse-moi te dire quelque chose si tu passes beaucoup de temps dans l'intimité avec Dieu tu auras un entendement différent tu auras une vision différente parce que le ciel te visite souvent le ciel lorsqu'il te visite souvent il te donne d'autres yeux lorsque le ciel te visite souvent il te donne d'autres oreilles tu ne juges pas les choses de la même manière tu es affecté par la façon de voir du ciel tu ne vois pas grand c'est que tout le monde voit grand ou appelle grand tu n'appelles pas conjuration c'est que tout le monde appelle conjuration tu n'appelles pas malédiction c'est que tout le monde appelle malédiction tu ne dis pas c'est la fin ton baby ton sou qui te semble comme tout le monde non toi tu vois autre chose parfois tu peux regarder un problème tu vois une opportunité derrière ce problème tu entends tellement les langages du ciel que lorsque tu vois un problème arriver tu te poses la question qu'est-ce que Dieu veut faire maintenant qu'est-ce que Dieu veut faire peut-être que c'est l'occasion où Dieu va m'élever peut-être que c'est par cette occasion que mon nom sera connu en Israël David voyait autre chose David entendait ce qu'eux n'entendaient pas quand un fouillait parce que cet homme avait parlé David lui n'avait pas envie de fouiller mais il constatait simplement une chose c'est qu'il y a une opportunité qui est en train de se créer ici hein il y a une opportunité qui se crée ici je vais poser la question à quelqu'un je ne sais pas si je dois bon je vais le poser sans micro ça dépend qu'est-ce que c'est que toi tu vois moi je me pose des questions quand l'espace se dégage je me pose des questions les frères ne veulent pas que je fasse la politique dit pasteur toi prêche nous ici il ne va pas là-bas amen amen être conseillé c'est pas mauvais c'est juste des conseils quand il y a un tu vois un malheur quelque part ça te fait peur ou ça te dit avance ça dépend il faut que tu sois capable d'écouter les ciels qu'est-ce que les ciels te dit mais comment écouteras-tu les ciels si tu ne passes pas beaucoup de temps avec les ciels comment les ciels te parlera si tu ne passes pas beaucoup de temps avec les ciels tout ça c'est la foi passer beaucoup de temps avec Dieu c'est la foi c'est parce que tu sais que Dieu existe qu'il est réel qu'il est bon qu'il est le meilleur ami il est plus que tous les amis avec qui tu passes du temps c'est parce que tu les sais que tu passes plus de temps avec Dieu quand on t'injurie quand on te fait mal au coeur tu dis je vais un peu passer plus de temps avec lui juste à présent ça va penser les blessures de mon coeur juste à présent ça va me remplir de joie et de paix c'est la foi c'est le monde de la foi maintenant quand tu vis dans le monde de la foi tu as un autre entendement tu vois les choses différemment tu ne vois pas les choses comme tout le monde les voit parfois quand les gens pleurent toi tu vois l'accomplissement des promesses de Dieu parfois quand les gens pleurent toi tu vois la main de Dieu qui est en train de rendre justice toute mauvaise nouvelle n'est pas mauvaise nouvelle mais comment les savoir seulement si tu as l'entendor du ciel comment auras-tu l'entendement du ciel si tu ne vis pas dans le monde de la foi certains problèmes ne sont pas problèmes je vais le dire mieux certains problèmes sont des problèmes pour les autres certains problèmes sont des problèmes pour les autres mais pas pour toi quelqu'un m'entend ? quelqu'un m'entend ? ne sois pas trop terrestre ne sois pas un poussin le poussin ne peut pas voler haut le poussin reste dans la basse cour mais il y en a qui montent au-dessus des rochers et des montagnes des aigles montent et volent très haut et de leur lier très haut ils peuvent voir très bas ils voient sept fois plus que ceux qui sont en bas et d'un vol majestueux ils peuvent quitter les sommets des montagnes venir prendre la proie et remonter manger ils ne mangent pas ce que tout le monde mange ils ne mangent pas les insectes comme les autres oiseaux non et ils mangent la chair le sang comme le carnivore est-ce que je parle à quelqu'un un homme qui vit dans les sommets des montagnes un homme qui vit dans les rochers parce qu'il est dans la présence de Dieu constamment ne voit pas comme tout le monde voit voilà pourquoi vous pouvez tous aller à gauche lui décide d'aller à droite et non tout le monde fait comme ça pour réussir lui dit non moi je n'ai pas besoin de faire comme ça pour réussir moi je peux je peux aller à droite il n'y a pas de problème je finirai par réussir non il faut parler de cette manière pour réussir non il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça il y a aussi le modèle du ciel je peux réussir avec le modèle du ciel que Dieu bénisse celui qui comprend David voyait autre chose David entendait autre chose il jugeait les choses autrement alors il dit moi il pose la question à tout le monde qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va battre cet homme que fera-t-on de cet homme là oui non le roi a promis de lui donner sa fille la personne deviendra légendre du roi ah bon il va vérifier l'information ici ah bon il va vérifier l'information là-bas il dit c'est pas possible donc si je bats ce gars là je deviens légendre du roi et heureusement pour lui ou malheureusement ça dépend de quel côté on se situe il constate qu'il n'y a personne il n'y a aucun autre candidat oh mon Dieu ma prière c'est que Dieu fasse du bien à quelqu'un ici qu'il n'y ait pas d'autres candidats que les autres candidats aient peur d'avancer que tu sois le seul à avancer c'est ma prière pour toi et pour moi même aussi qu'il n'y ait pas d'autres candidats oh que ça arrive aussi dans ta vie on cherche quelqu'un mais tout le monde recule c'est une chose qui monte qui donne la gloire mais tout le monde recule que tu sois le seul à avancer ah écoute amen ne suffit pas tu peux dire amen tu peux croire en cela mais il faut que tu sois un homme qui peut entendre les langages du ciel amen quand tout le monde dit oh c'est la fin il faut fouiller la ville oh c'est la fin mais toi tu entends non c'est pas la fin quelque chose va arriver bouge de cette manière va à gauche fais ceci c'est en ce moment là c'est en ce moment là que la distinction s'établit entre toi et les autres la Bible dit il y a un verset de la Bible qui s'accomplit en ce moment là la Bible dit je mettrai une distinction entre ce qui me serve et ce qui ne me serve pas c'est quand tu entendras ce que tout le monde ne peut pas entendre que l'éternel va te distinguer parce que tu agiras autrement Eliab son grand frère il avait trois grands frères qui étaient au front âgés de loin plus âgés de loin mais ils n'ont pas saisi l'occasion ils étaient de la même maison tous fils d'Isaï mais ils n'entendaient pas ce que David entendait ils ne comprenaient pas les choses comme David le comprenait ils ont jugé cela de malice d'orgueil ce n'était pas l'orgueil ce n'était pas la malice c'était l'entendement du ciel il dit ah c'est ici l'occasion ses frères ne savaient pas que ce qu'ils voulaient faire là c'était aussi pour eux ce qu'ils allaient faire allaient rendre ses frères immortels après plus de 3000 ans on allait citer les noms de ses frères loin en Afrique au Congo si j'espère citer les noms de Eliab c'est à cause de David c'est à cause de ce que David a fait ce jour là pas seulement les noms de Eliab d'Abinadab et des autres mais aussi les noms de leur père Issaï si je peux citer ces noms c'est à cause de ces garçons David il n'avait que 18 ans mais il avait l'entendement du ciel ne te sous-estime pas ne te minimise pas n'attends pas vivre ta vie à l'âge où tu es là tu peux commencer à vivre ta vie j'ai dit tu peux commencer à vivre ta vie quant à ceux qui sont âgés plus âgés que toi regrette de n'avoir pas commencé là où toi tu as commencé mais ce n'est pas à toi d'attendre n'attends pas n'attends pas tu peux faire des grandes choses tu peux faire des grandes choses n'attends pas la bonne motivation peut amener un enfant de Dieu à faire les pas de la foi la bonne motivation une révolte laisse-moi citer quelques motivations une révolte intérieure due aux promesses de Dieu peuvent te pousser à faire un pas de la foi tu te souviens des promesses de Dieu tu dis ah mais Dieu avait quand même dit ça 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 comment je vis toujours ça ça et ça tu te révoltes tu dis bon je saurais si l'éternel est avec moi maintenant je l'ai tant cherché je l'ai tant chanté je l'ai tant prié maintenant je vais avancer je vais aller vers ses problèmes s'il est avec moi il va se manifester parce que tu te souviens des promesses il y a des promesses qui réclament que tu agisses qui réclament que tu n'attendes pas tu attends trop prie et agis jeûne et agis décide toi de faire neuf jours sans manger et agir décide toi de faire sept jours à sec et agir tu attends trop il y a des promesses qu'il ne faut pas attendre tu as trop attendu que ça s'accomplisse ça ne vient pas ça ne commence jamais alors toi va vers les promesses oh tu ne m'as pas entendu j'ai dit toi va vers les promesses va vers tes promesses va vers tes promesses une autre motivation ça peut être une révolte personnelle vu la puissance incroyable de Dieu tu es là tu regardes ta situation et tu te souviens de la puissance incroyable d'Elohim tu dis mais Dieu est tellement puissant Dieu est tellement grand pourquoi moi ça doit toujours être impossible pourquoi cette maladie ne finit jamais pourquoi tel problème ne termine jamais pourquoi moi je ne peux pas aller faire l'université pourquoi je sers un Dieu si grand si puissant et moi je suis incapable d'aller m'inscrire à l'université parce que je n'ai personne cette révolte là peut t'amener à faire les pas peut t'amener à faire les pas l'argent déjà de l'inscription tu dois chercher ça difficilement tu dois demander à quelqu'un mais comment je paierais les frais académiques mais tu cherches d'abord l'argent de l'inscription et tu vas t'inscrire et tu commences à y aller même avec un seul cahier tu commences à y aller tu dis Seigneur je sais que tu le feras je compte sur toi tu marcheras avec moi une révolte en regardant la puissance de Dieu est-ce que tu sais que Dieu est puissant est-ce que tu sais que Dieu est grand est-ce que tu sais que Dieu est redoutable est-ce que tu sais que Dieu est capable de changer ton histoire est-ce que tu sais que dans les plans de Dieu dans la volonté de Dieu il a prévu de changer ton histoire est-ce que tu sais qu'il a prévu de faire de toi quelqu'un de merveilleux est-ce que tu sais qu'il a prévu de faire de toi quelqu'un de grand est-ce que tu sais que ta vie ne finira pas comme tu la vois aujourd'hui est-ce que tu sais que ton histoire n'a pas été prévue de finir comme tu es dans l'état où tu es là est-ce que tu le sais est-ce que tu sais que ni la pluie ni les intempéries ni le soleil ni le gouvernement ni le nom de ton pays ni le gouvernement de ton pays ni même la Monusco ni les Nations Unies ni l'Europe ni aucun pays du monde ne peut arrêter ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie est-ce que tu le sais est-ce que tu sais que Dieu ne craint personne est-ce que tu sais que le diable même n'est pas l'adversaire de Dieu le diable est ton adversaire à toi la Bible n'a jamais appelé le diable adversaire de Dieu il est ton adversaire à toi Dieu n'a pas d'adversaire Dieu n'a personne qui peut empêcher sa main d'agir est-ce que tu sais que ce que Dieu tient dans sa main personne ne peut ravir cela est-ce que tu sais que quand Dieu a ouvert a ouvert une voie personne ne peut arrêter cela personne ne peut fermer cela est-ce que tu le sais est-ce que tu sais que lorsque Dieu a décidé de marcher avec toi personne ne peut changer ça est-ce que tu sais que lorsque l'éternel a décidé d'arrêter une situation personne ne peut changer cela ce qu'il ferme personne ne peut ravir cela ce qu'il tient dans sa main personne ne peut arracher cela s'il est avec toi il est avec toi s'il marche avec toi il marche avec toi il te gardera il te protégera personne n'arrêtera cela aucune sorcellerie quel que soit le nom de ta famille de votre village de votre tribu quelle que soit la réputation de la sorcellerie de ta famille personne personne cette sorcellerie ne peut pas arrêter ce que Dieu veut faire est-ce que tu le sais est-ce que tu sais que c'est Dieu qui a élevé Salomo il a fait de lui l'homme le plus riche du monde l'homme le plus sage du monde est-ce que tu le sais est-ce que tu sais que ce Dieu de Salomo là n'est pas l'oncle de ton Dieu n'est pas le grand frère de ton Dieu c'est le même Dieu s'il a fait quelque chose avec Salomo toi aussi il écoute tes prières est-ce que tu sais qu'il écoute tes prières tu sais que par tes prières quelque chose de nouveau ça peut commencer dans ta vie est-ce que tu sais que par tes prières il peut te donner une sagesse que tu n'avais pas est-ce que tu sais que par tes prières il peut te donner une intelligence que tu n'avais pas est-ce que tu sais que par tes prières il peut te donner la sagesse de chercher l'argent il peut t'ouvrir des opportunités il peut te faire rencontrer des gens il peut te faire il peut mettre des gens sur ton chemin des gens qui vont te mettre sur le chemin des millions Est-ce que tu sais que Dieu est capable de tout Tu peux être l'ami De je ne sais pas qui Mais n'oublie jamais Ne néglige jamais d'être l'ami de Dieu Sois l'ami de Dieu Marche avec Dieu Parce qu'avec Dieu Tellement de choses peuvent arriver Ce qu'il a fait avec Salomon Ce qu'il a fait avec son père David Ce qu'il a fait avec des hommes merveilleux comme Moïse Il peut le faire avec toi Jésus Jésus est extraordinaire L'homme de ma vie Écoute ce que Jésus dit Celui qui croit en moi fera plus que ce que j'ai fait Oh Jésus Oh Jésus Ce qui est écrit dans la Bible c'est déjà trop On n'arrive pas à le faire Tu veux qu'on fasse plus que ce que tu as fait Une façon de dire Tout ce que vous avez dit dans la Bible Ce n'est pas tout ce qu'il y a Ce n'est pas tout ce qu'il y a à faire Il y a encore d'autres formules que je n'ai pas encore exécutées Il y a encore des gens Qui ne m'ont pas encore fait certaines prières Pour que je fasse certaines choses avec eux Il manque cruellement des gens Qui me demandent des choses Qu'ils n'ont pas lu dans la Bible Mais qui sont dans la logique de la Bible Est-ce que tu m'entends ? Dieu cherche des hommes Il cherche des femmes Qui peuvent le prier Qui peuvent le chercher Afin qu'ils fassent avec eux Ce qui n'est pas dans la Bible Mais qui se trouve dans la logique de la Bible Est-ce que je parle à quelqu'un ? Dans la Bible je n'ai pas vu quelqu'un pousser une jambe Repousser une jambe Mais depuis que la Bible a fini A fini d'être écrite Il y a des gens qui ont fait pousser des jambes Mais ce n'était pas dans la Bible Mais comment un homme a eu la pensée de dire à Dieu Seigneur fais pousser cette jambe qu'on a amputée Vous savez ce qui se passe quand on ampute une jambe ? Tu as des jambes ? Quand on ampute Si tu vas à l'hôpital On ampute la jambe de quelqu'un On va prendre cette jambe On va aller l'enterrer Là où on enterre Les poubelles ou certaines choses Des hôpitaux On va enterrer la jambe Donc cette jambe là Avec son os a été enterrée quelque part Mais un prédicateur regarde Un homme amputé Il ne pense même pas à cette jambe Il demande seulement à la jambe À la partie de la jambe qui est là De pousser Et la jambe pousse Le problème ce n'est pas Dieu Le problème ce n'est pas Dieu Le problème c'est nous Qui disons que nous avons Dieu Il y a un homme qui s'appelle Smith Il s'appelait Smith Wiglos Lough C'est un nom très compliqué Très difficile à prononcer Wiglos Lough Jésus va faire des miracles Les gens sont venus Il prie pour les gens Et quelqu'un est venu Avec Deux jambes amputées Il demande Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi Il dit je ne sais pas Mais regarde je n'ai pas des jambes Alors Smith lui dit Ok Ok je vais prier pour toi Pour que tes jambes repousses Que Dieu te donne des jambes Il a prié pour lui Lorsqu'il a fini de prier pour lui Les jambes n'ont pas poussé Il lui a dit ceci Va dans un magasin de chaussures Va acheter les chaussures Et lorsque tu vas acheter Porte-le Il dit mais comment je vais porter Il dit toi seulement porte C'est ce que Dieu m'a dit de te dire Va Il est parti Il a obéi Avec sa chaise On l'a amené Là où on vend les chaussures Il a demandé les chaussures Pointu 43 on lui a donné Il a enlevé les papiers qu'on met dedans Il a bien ouvert les lacets Alors Le type qui lui a vendu les chaussures Derrière le comptoir Le comptoir il dit J'ai bien vu cet homme entrer Il n'avait pas les jambes Il est sur une chaise Alors il fait ça pour regarder Il voit Il fait un mouvement Quand tu n'as pas cette partie là Tu fais le mouvement Donc La partie supérieure se soulève Juste un peu comme ça Il fait Et lorsqu'il fait comme ça La jambe pousse directement Pouf Et il fait entre les pieds Oh mon Dieu Il fait entrer les pieds Les types qui étaient derrière le comptoir Qui faisaient ça pour regarder Quand il a vu les pieds Pousser Et entrer dans la chaussure Il s'est évanoui Il est tombé Il est tombé On pouvait prendre donc Toutes les chaussures de la boutique Les gars ils tombaient Il s'est endormi Mais les gens qui étaient avec cet homme Ils sont allés les lever Il a porté les deux chaussures Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que le problème c'est Dieu ? Non Le problème c'est nous Est-ce que tu vas même oser Parler à Dieu de ton problème ? Les jambes amputaient Tu as dit non ça c'est pas un problème à présenter Ça c'est déjà fini C'est toi qui refuses de parler A Dieu Et c'est toi qui refuses d'agir Si Dieu te demande d'agir Est-ce que tu vas agir ? Cet homme on lui a demandé d'agir Il a agi C'est ce que David a fait Parfois quand nous lisons l'histoire de David Nous pensons que C'est quelque chose de banal C'est pas banal Comment un garçon de 17-18 ans Va au front Et dit Non 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 Laissez tout Moi-même je vais tout faire Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ? Tu n'es pas militaire Tu es civil Tu dis à tout le monde Laissez je vais m'occuper de ça Vous savez La seule raison pour laquelle on a laissé David Aller se battre avec Goliath C'est parce que tout le monde avait peur Comme il y avait personne Bon Mais il y en a qui ont des garçons En temps normal On ne peut pas laisser ces garçons partir C'est pourquoi j'ai dit Beaucoup de mauvaises nouvelles Ne sont pas des mauvaises nouvelles S'ils n'avaient pas peur Ils n'allaient pas laisser David Prendre leur place S'ils n'avaient pas peur Un général allait dire Allez dire Laissez-moi l'occasion Je vais devenir aussi légendre du roi Qui n'en vient pas De devenir légendre du roi Même général Les générales enviaient Les générales voulaient aussi Que son fils Même son fils Devienne légendre du roi Qui ne voulait pas de ça Tout le monde en voulait Mais payer les prix Tout le monde ne voulait pas Écoute-moi Les vrais prix à payer ici Ce n'est pas la guerre Les vrais prix à payer C'est la foi C'est les pas de la foi Croire que je peux aller vers ce problème là C'est ça les vrais prix à payer Si personne n'est prêt à payer les prix Il y a des choses qui resteront comme ça Qui resteront ainsi Il y a des choses qui ne changeront pas Si personne ne veut payer les prix Alors rien ne changera Je parlais des motivations Je parlais de la révolte personnelle Vu la puissance incroyable de Dieu Troisième motivation Une révolte personnelle Vu les statuts Des fils de Dieu D'enfants de Dieu Des peuples de Dieu David a été motivé par le fait Qu'il savait que ça c'était Les peuples de Dieu C'est l'armée d'Israël L'armée du Dieu vivant Comment toi un incirconci Tu vas nous battre Il dit non c'est pas impossible Les gens qui écoutent mal Les langages judiciaires Ne comprenaient pas que c'était impossible Mais David qui avait l'habitude De passer du temps avec Dieu Savait que c'était impossible Que c'était incirconci Celui qui adore Dagon Ne pouvait pas battre l'armée d'Israël Il y a des révoltes qui peuvent monter En soi Lorsqu'on se souvient On se rappelle simplement Qu'on est un peuple Acquis au prix du sang Au prix du sang d'un Dieu Tu as été acquis Tu as été racheté Tu as tellement de la valeur Tu as tellement du prix Que la sorcellerie de ta famille N'est rien La sorcellerie de ton oncle De ton grand-père De ta grand-mère N'est rien Devant le sang de l'agneau C'est rien du tout Tu as été acquis Au prix du sang Tu as tellement de la valeur Ta valeur c'est le sang Le sang de Jésus Le sang de celui Qui n'a jamais péché Le sang de celui Qui a vécu dans la pureté Dans la sainteté Le sang de celui Que même les païens citent Même sans l'aimer Sans le reconnaître On le cite Il arrivera toujours un temps Si tu veux parler Tu veux parler Je ne sais pas de qui Comment il s'appelle Comment il s'appelle Platon Tu veux parler de Platon Tu diras Autant d'années avant Jésus-Christ Tu ne peux pas parler de Platon Sans parler de Jésus-Christ Tu ne peux pas Frère Il y a des choses Que tu ne peux pas dire Que tu sois païen Que tu sois athée Tu citeras le nom de Jésus Et la Bible te dit Que toi ta vie Vaut sa vie C'est au prix de sa vie Que toi tu as été sauvé Pourquoi tu as perdu La sorcellerie de ta famille Tu oublies qui tu es Tu es un racheté de Dieu Tu es un sacerdoce royal Tu es un peuple élu Tu es une nation sainte A qui au prix du sang Tu as de la valeur Aux yeux de Dieu A d'autres moments Quand tu penses à ça Lève-toi la nuit Commence à parler Commence à déclarer Commence à décréter Parle sur ta famille Parle sur ta maison Parle sur tes enfants Tu n'es pas n'importe qui Il y a des situations Que tu vas arrêter Simplement si tu te rappelles Et tu te révoltes Tu commences à parler Tu vas arrêter ça Là où tu devais dépenser Beaucoup d'argent à l'hôpital Tu vas arrêter ça en parlant Parce que lorsque tu te rappelles De qui tu es Ça te ravitaille en énergie spirituelle Et tu peux parler même toute la nuit Et tu arrêtes cette situation là Tu parles toute la nuit C'est lui qui est à l'hôpital Les matins on le libère On y rentre à la maison Parce que c'était la sorcellerie De la famille qui agissait Mais un autre sorcier Vient de s'élever dans la famille Ce sorcier là c'est toi Tu as une autre forme de sorcellerie Tu es connecté au réseau du ciel Tu es connecté au 7G Tu es connecté à l'ancien des jours Tu es connecté à celui qui vit éternellement Tu es connecté à celui qui donne l'immortalité Tu es connecté à celui qui t'a donné l'immortalité Et qui va donner l'immortalité à tes enfants Et à tes frères Qui va donner l'immortalité Alléluia L'immortalité à ta mère A ton père Tu te réveilles la nuit Tu dis oh je décide cette nuit Je décrète cette nuit Que l'immortalité ne sera pas seulement mon partage Mais cette immortalité sera aussi le partage de ma mère Qui est sur le lit de l'hôpital Oh je me lève contre la sorcellerie de ma famille Je marche contre la sorcellerie de ma famille J'écrase la tête des sorciers de ma famille Si la tête du serpent a été écrasée Par Jésus-Christ Oh moi je vais écraser maintenant les têtes de tous les sorciers de ma famille C'est à moi de m'occuper des sorciers de ma famille Ce n'est plus à Jésus Un homme comme Idao ça pouvait dire Pour ceux qui ne connaissent pas un serviteur de Dieu Un pasteur Benson Idao ça Au Nigeria Il pouvait s'élever et dire Cette affaire ici Je ne demande pas à Dieu De venir régler ça Je ne veux même pas prier Jésus Cette affaire c'est mon affaire Que Dieu reste tranquille dans son coin Moi-même je veux m'en occuper Frère Vous voyez Un autre niveau de conscience Il est tellement conscient de son statut Quand on a Dieu A un certain moment Tu comprends que Dieu m'a déjà revêtu J'ai déjà les galons J'ai les armures J'ai tout ce qu'il faut Je n'ai plus besoin de dire Seigneur viens Seigneur fais ceci Benjamin Tu pleures Non C'est à moi maintenant d'agir Il dit J'engage maintenant un défi Avec tous les sorciers du Nigeria Il dit Ça ce n'est pas l'affaire de Dieu C'est moi Je vais m'en occuper Je vais m'en occuper Je vais m'en occuper De tous ces gens-là Et frère Il s'en est occupé De la belle manière De la belle manière Un homme extraordinaire Les hommes Extraordinaire Ne sont pas seulement dans la Bible Même aujourd'hui Des hommes extraordinaires Peuvent apparaître ici Il suffit Il suffit de te révolter De savoir qui tu es Plus tu es concern De qui tu es Plus tu vas découvrir Des capacités Insoupçonnées Qui sont cachées en toi Et plus tu vas les découvrir Plus ça va te révolter Ainsi de suite Ainsi que le vertu Jusqu'à vivre des grandes choses Et à faire des grandes choses Je prie que cela soit Ton partage J'ai dit Je prie que cela soit Ton partage Que cela soit Ton partage Une autre motivation Une révolte personnelle Causée Par la souvenance Des oeuvres puissantes De Dieu Dans le passé Et avec les anciens Tu lis ta Bible Tu te souviens Des histoires Comme c'est que je viens De dire Tu te souviens De comment Dieu a marché Avec Alexandre Aïdine Tu te souviens De comment Dieu a marché Avec certains hommes Tu dis Waouh Waouh Et ça te révolte Tu dis Moi aussi je veux vivre Ce qu'Aïdine A vécu avec Dieu Je veux vivre Ce que Idaos a vécu avec Dieu Je veux vivre Ce que Comment il s'appelle Billy Graham a vécu avec Dieu Je vais vivre Je vais vivre Je vais vivre Ce que Paul a vécu avec Dieu Ce que Pierre a vécu avec Dieu Moi aussi je veux les vivre Le problème n'a jamais été Dieu Dieu attend Des hommes Qui fassent ce que Paul a fait Qui s'attachent à Dieu Comme Pierre l'a fait Si tu fais exactement Ce que Pierre faisait Tu vivras ce que Pierre vivait Pour le cas de David Sa révolte était due A la souvenance Du statut d'Israël Et de lui-même Qui il était Mais aussi la motivation De la rémunération De la récompense Il s'est dit Ah Devenue légendre du roi Il faut bien que je le devienne D'où Il est important dans la vie frère De se préparer Si David n'était pas préparé Ne s'était pas exercé A écouter le ciel Si David ne s'était pas Préparé spirituellement Dans Dans cette brousse Il n'allait pas saisir Cette opportunité D'où il est important Il est important de se préparer Est-ce que quelqu'un m'entend ? Il y a beaucoup de gens Qui aiment S'aimer aujourd'hui Et récolter aujourd'hui même Si tu veux aller loin dans la vie Sois patient Apprends à s'aimer aujourd'hui Et à récolter au bon moment Ah j'ai beaucoup s'aimer J'ai beaucoup s'aimer Continue à s'aimer Ah j'ai beaucoup prié Continue à prier Il y a un jour où tu récolteras Oh j'ai fait beaucoup de gênes Frère ça ne s'arrête pas Jusqu'à le jour de ta mort On va continuer à gêner Oh je suis en train de trop de programmes 30 jours passés 21 jours On a fait trop de programmes Dans l'église Il n'y a encore rien vu Sois patient Continue à s'aimer du temps Dans la prière Continue à venir Continue à chercher Dieu Il y a un jour où tu récolteras Ne sois pas De la génération De ceux qui s'aiment aujourd'hui Veillent récolter aujourd'hui même Prends du temps C'est ça la préparation Prépare-toi Exerce-toi Cherche la face de Dieu Moïse Tu peux sortir aujourd'hui Tout le monde commence à écouter tes albums C'est pas ça la garantie Tu sais combien d'années il te reste à vivre Tu sais pas Imagine que tu aies 50 ans à vivre C'est pas extraordinaire Tu es encore dans la vingtaine Beaucoup de gens ont vécu 80 ans Mais même 50 ans là C'est beaucoup Tu risques de ne pas être capable De gérer les 50 ans Si Dieu te donne du succès Il faut que ce soit des succès Que tu vas vivre pendant 50 ans 50 années qui restent Tu comprends ? Donc pour garder un succès Pendant 50 ans Il faut bien se préparer Il ne faut pas être pressé De vivre les succès Ça peut être un succès De courte durée Au matin Il faut bien se préparer Comment il aime Éric Mandala Comment il aime Abed Achou Comment il aime Comment il aime Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Dieu n'a pas élevé Tout le monde Les mêmes jours Tu entends ça Ah Catherine Couleman Catherine Couleman Catherine Couleman N'a pas été élevée A 20 ans A 25 ans A 30 ans A 40 ans Même pas Elle a attendu Elle a servi Dieu Elle a prié Elle a fait beaucoup de choses Elle a cherché Dieu De toutes les manières C'est quand elle a dépassé 55 ans Que Dieu a commencé A la visiter Avec un autre degré De puissance Apprends à te préparer Il y a des défis Devant toi Il y a des opportunités Devant toi Il y a des opportunités Dans 5 ans Il y a des opportunités Dans 10 ans Si tu te fatigues Aujourd'hui Tu rateras ces opportunités Si tu fabriques Des faux succès Tu rateras des opportunités Prépare-toi Quand on te dit Prie Ne prie pas seulement Comme quelqu'un Qui est là Qui voit Qui prie Quand tu es en train De prier Tu sais que ce sont Des entraînements Mais quand on t'appelle Ici Les gens sont en train De prier On dit Il y a prié Des ouvriers Tu ne viens pas Tu ne comprends rien A la maison Tu n'as pas la force Tu n'as pas la force Comment dire Le dévouement De prier Seul pendant une heure On te donne l'occasion De prier avec des frères Ça va t'encourager Hey Luc Profite Moi quand je prie Je ne prie pas seulement Pour aujourd'hui Je prie aussi pour demain Je sais que prier ici C'est une provision Au jour du malheur J'en aurai besoin Il y a certains malheurs Qui peuvent arriver dans la vie Des malheurs qui demandent A ce que tu disparaisses Oui tu m'as bien entendu J'ai dit disparaître Dieu est capable Dieu est capable Il y a un peu d'énergie Il y a un peu d'énergie Tu vois quand les téléphones Même quand tu veux allumer La torche du téléphone Les téléphones refusent Ça fait Et des provisions Est-ce que je parle à quelqu'un ? Ce qu'il a fait de David Les David que tu as connus C'est parce qu'il était préparé Il avait une vie avec Dieu Il avait développé une foi avec Dieu Dans son désert Il avait développé une foi avec Dieu Il pouvait affronter les lions Le fait seulement qu'il ne fouillait pas les lions Qu'il ne fouillait pas la patte de l'ours C'est parce qu'il avait la foi Il avait développé une foi Il vit des prières et la foi Il connaissait Dieu à sa manière Cette préparation a rencontré l'opportunité Quand il s'est battu contre les lions Il n'y avait pas de rémunération Quand il s'est battu contre la patte de l'ours Il n'y avait pas de rémunération Mais un jour Un jour L'occasion de la rémunération est arrivée Luc, quand tu joues à la guitare là On ne te paye rien Ce n'est pas grave C'est la préparation Tu pries Tu cherches Dieu C'est la préparation Mais un jour L'occasion se présentera Tu feras danser quelqu'un Qui n'a jamais dansé en public Qui va danser en public Il va dire Où est le petit qui m'a fait danser là ? Où est le petit qui m'a fait danser ? Frère L'opportunité Réclame La préparation L'opportunité peut être là Mais personne ne peut y répondre Si tu étais préparé Tu vas y répondre Quelqu'un a compris ? Il faut que je termine mon message Il faut que je termine Donc je disais D'où il est important De se préparer Afin de concilier Et de faire rencontrer La préparation à l'opportunité Pour concrétiser la destinée Ta destinée attend Qu'une opportunité Et une préparation Et une préparation se rencontre Prends cette phrase-là Écris-la bien Je disais Ta destinée attend Qu'une opportunité Et une préparation Se rencontre C'est ce qui est arrivé A David C'est aussi ce qui est arrivé A Joseph Joseph s'était préparé Pendant des années Il a cherché Dieu Il a traversé Des moments difficiles Frère Il y a des moments difficiles Dans ta vie Qui font partie De la préparation Ce sont des épreuves Où on te donne De l'endurance C'est que Joseph a vécu Avec la forme de Potiphar Cette injustice-là Il s'est retrouvé en prison Il a pleuré Il a dit Oh Dieu J'ai voulu te craindre Mais voilà comment On m'a traité Parce que je voulais te craindre Parce que je ne voulais pas pécher Regarde ce qu'on m'a fait Tous ces temps De solitude Tous ces temps Où il devait prier Jusqu'à ce que Dieu lui dise Calme-toi Je suis avec toi Ne t'inquiète pas Tous ces temps-là Il a appris Il a appris Il a assimilé L'enseignement Et un jour L'opportunité s'est présentée En prison Il interprétait des songes Il interprétait Des rêves Mais un jour L'opportunité s'est présentée Il avait Il avait aiguisé son don D'interprétation des songes La Bible dit Qu'en prison Il interprétait les songes Il avait l'habitude D'interpréter les songes Des prisonniers Il avait l'habitude De les faire Il aiguisait son don Il aiguisait son don Il priait Et il interprétait Il aiguisait son don Un jour Un jour Quelqu'un a fait un songe Mais ce n'était pas en prison C'était dans les palais royaux Il y a des songes Dans les palais royaux Qui réclament L'interprétation Non tu ne m'as pas entendu Je vais répéter Il y a des gens Qui ont parlé du palais royal Et ne se voient pas Lui veut que je lui parle De la ré Triangle cité 20 Il veut que je lui parle Il veut que je lui parle De la maison de sa tante Il veut que je lui parle De la maison D'indica Non Je te parle De la maison royale Il y a des besoins Aussi dans la maison royale Qui peuvent te réclamer toi Dans la maison royale Il n'y a pas que des gens De haute naissance Il y a aussi des gens Qui savent bien préparer Qui sont dans la maison royale Ce n'est pas impossible Que quelqu'un quitte Les Malewa Jusqu'à la présidence Si son Malewa est bon On va dire Comme on ne peut pas Dans les Malewa Toi viens ici Malewa viens ici Est-ce que je parle A quelqu'un Est-ce que je parle A quelqu'un On te réclamera Quelque part Ton don là On va les réclamer Quelque part La maison du président français On appelle ça comment ? Matignon Non c'est pas Matignon Matignon c'est Affaire intérieure Hein ? Élisée Ah À Élisée On peut te chercher On peut réclamer ton don Cinq personnes On dit Amen Je vous comprends Ah maintenant Il y a huit personnes Qui ont dit Amen Ah maintenant Il y a trente personnes Qui ont dit Amen Ah maintenant Il y a cinquante personnes Qui ont dit Amen Les autres Malgré qu'ils vous disent T'amènent plusieurs fois Les autres ils sont là Et ils disent Et l'autre on dit Et l'autre on dit Avoir quelque chose Depend seulement De comment tu cherches Dieu Et de comment tu marches Avec Dieu On peut venir te chercher On peut venir te chercher Juste pour ta sagesse Est-ce que tu sais Que tu peux être assis ici Mais on cite ton nom À Élisée là-bas À l'Élysée là-bas On peut citer ton nom Il y a même des gens Qui sont ici On a déjà cité leurs noms Quelque part Mais ils n'ont jamais su Ils n'ont même Jamais pensé à ça Ils ne peuvent même pas Penser qu'on a cité Son nom là-bas Oh Dieu et grand frère Rien n'est impossible à Dieu J'ai dit encore à quelqu'un Rien n'est impossible à Dieu Rien n'est impossible à Dieu Laisse-moi te raconter Une petite histoire Un jour Je ne sais pas J'étais parti Accompagner quelqu'un On est resté tard Je l'ai accompagné À minuit J'ai rentré J'étais vers Delvaux Vers l'entrée Pigeon Pendant que j'ai rentré Ah j'ai pensé à quelqu'un Je l'ai appelé Je ne savais pas Où il était Mais quand je l'ai appelé J'ai entendu la voix De quelqu'un que je connais Enfin Que je ne connais pas comme ça Que je connais de loin Une voix que vous tous Vous connaissez Tu vois une voix Que tu entends souvent Parfois à la télé Parfois sur Youtube Mais tu entends ça Dans les téléphones Tu parles avec quelqu'un Mais tu entends Quelqu'un d'autre parler là-bas J'entends une voix J'ai dit Oh Ça c'est la first lady C'est la première dame C'est maman Denise Est-ce que j'entends bien Ou j'entends pas bien J'ai entendu la voix Et puis j'ai dit Bon Ah C'est un prophète Prophète boni On parlait Et puis Une décision s'engage là-bas J'entends une autre femme Qui dit Lui qui dit Lui qui dit Mais c'est le passé Timothée Qui m'a appelé Il a montré Le nom Je lui dit Quel passé Timothée C'est qui passé Timothée Et j'entends la voix Qui demande C'est une voix Que je connais Que toi aussi tu connais Donc j'entends On a cité mon nom Dans le palais royal Dans le salon du roi On a cité mon nom Moi j'ai dit Mais ça c'est Qu'est-ce que Dieu Oh quelqu'un avait chanté On a cité mon nom Et puis une décision S'engage autour de mon nom On écrit Paster Timothée C'est pas Paster Timothée C'est Henriette Il y a des choses On écrit comme ça Vous croyez que c'est Paster Timothée C'est Angélique Pourquoi il t'appelle à cette heure Est-ce qu'on peut vérifier Si c'est vraiment La voix d'un passé Paster Timothée On dit Venez vérifier Je vous dis Paster Timothée Venez vérifier J'ai entendu La première dame Qui a dit Est-ce que je parle à quelqu'un Et puis il a pris le téléphone On a parlé La voix que j'ai entendue C'est pas la voix Il dit Oui je suis ici Je suis chez eux À minuit Il dit Oui oui je suis ici Voilà ce que je voulais te dire Ça m'a fait réfléchir Quand j'ai coupé le téléphone Je roulais Je réfléchissais J'ai dit Ah parfois c'est comme De la blague Comme ça C'est comme de la blague Frère dans ta vie Quand toute chose arrive Réfléchis Ça peut être un message de Dieu Ça peut être Dieu Qui est en train de te dire Tu vois De la même manière De la même manière Ce que tu vois là Une autre chose peut arriver Ce n'est pas impossible Pour moi Dieu De la même manière Une autre chose peut arriver De la même manière Ton nom est entré là-bas De la même manière Si je veux faire entrer ton nom À l'Elysée là-bas Je veux faire entrer ton nom Si je veux que Macron cite ton nom Il citera ton nom De la même manière Si je veux qu'on te nomme Je ne sais pas En Nations Unies On te nommera De la même manière Si je veux qu'on cite ton nom Je ne sais pas où Toi-même mets l'endroit Mets l'endroit toi-même Tu veux qu'on cite ton nom où Tu veux qu'on cite ton nom où Je te pose toi la question Tu veux qu'on cite ton nom où Il y a des gens sans vision Il n'a même pas envie Qu'on cite son nom quelque part Il ne sait même pas Où est-ce qu'on peut citer son nom Qu'on cite ton nom où Mais qu'on ne se limite pas seulement A citer ton nom Qu'on écrive aussi ton nom J'ai dit qu'on écrive aussi ton nom Afin qu'on n'oublie pas Afin qu'on n'oublie pas Qu'on l'oublie pas Qu'on l'écrive quelque part Qu'on mette ton nom dans un carnet Dans un bon carnet Qu'on mette ton nom dans un bon carnet Qu'on s'en souvienne Qu'on s'en rappelle Qu'un jour Tu sois nommé quelque part Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu Il n'y a rien qui soit difficile pour Dieu Il n'y a rien qui soit compliqué pour Dieu Rien n'est compliqué pour Dieu Est-ce que je parle à quelqu'un ? Rien n'est compliqué pour Dieu Laisse seulement que l'opportunité rencontre là La préparation Il faut que je termine On me fait signe qu'il faut que je finisse J'ai fini Lorsqu'on est prêt à faire les pas de la foi Les découragements des hommes N'ont plus d'impact On sait de quoi on est capable Eliab a voulu décourager David Je connais ta malice Je connais ton orgueil La Bible dit qu'il s'est détourné de lui Son découragement ne lui disait rien On sait ce qu'on est On sait d'où l'on vient On sait où est-ce qu'on a commencé avec Dieu On sait ce qu'on a déjà vu Dieu faire On sait ce qu'on a palpé de Dieu Tu sais Même la réponse à une petite prière Est un capital Un capital Dont tu auras besoin demain Lorsque tu seras dans des problèmes Tu vas te rappeler Que même pour la petite prière Dieu m'avait exaucé Donc Dieu peut m'exaucer pour un grand problème C'est un capital qui peut t'aider C'est un capital qui peut t'aider Ce n'est ni l'âge qui compte Eliab pensait que c'était un problème d'âge Il voulait interdire à David Ce n'est pas un problème d'âge Non Ce n'est pas Ce ne sont pas les nombres d'années Non Non Ni même le nombre d'années dans les ministères Ni le nombre d'années Dans tel métier ou tel autre métier Ni l'expérience des armes qui compte Non ce n'est pas ça Mais plutôt l'expérience avec Dieu Parce qu'ici il s'agit de faire quelque chose avec Dieu C'est l'expérience avec Dieu qui compte C'est ce qui va t'aider Ce qui va t'aider Quand vous lisez la Bible Néhémie au chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4 On parle d'un certain Tobija et de Sambala Sambala et Tobija C'était deux personnes Qui avaient une certaine autorité Qui étaient jaloux Qui ne voulaient pas De ce que Néhémie était en train de faire Néhémie a quitté Le royaume de l'Orient là-bas Il est venu à Israël Parce qu'il a demandé au roi De reconstruire De reconstruire Jérusalem Reconstruire la muraille Reconstruire le temple Il était triste pour ça Il était attristé De ce que Israël La muraille d'Israël était détruite De Jérusalem était détruite Et de ce que le temple était détruit Alors il a demandé Il était les chansons du roi Il servait le vin au roi Il a dit Est-ce que tu peux me donner la permission D'aller reconstruire Rebâtir La muraille d'Israël Le roi a dit Bon je t'aime tellement Je ne veux pas te voir triste Va Pour ça il avait d'abord gêné Pour demander la paix Pour que Dieu touche le roi Dieu a touché le roi Il a gêné Il a demandé à Dieu Qu'on lui fasse des lettres Partout où il passera Que le gouverneur Que le roi Le laisse passer Et qu'il aille jusqu'à Jérusalem Et qu'il le fasse Il arrive là Il a toutes les autorisations Mais il y a des gens Il y a un certain Sambala Et un certain Tobija Qui ne veulent pas les laisser travailler Qui cherchent à les décourager Qui disent Tu n'y arriveras jamais Qui disent Si vous reconstruisez la muraille Le roi va penser Que vous voulez vous révolter Vous êtes des rebelles Alors arrêtez On voulait les décourager à tout prix Mais laisse-moi te dire Les Sambala Et les Tobija De ta vie Ne sont rien Non tu ne m'as pas entendu Je dis Les Sambala Et les Tobija De ta vie Ne sont rien Je vais répéter encore Les Sambala Et les Tobija De ta vie Ne sont rien Laisse les Sambala Parler Laisse les Tobija Parler Toi continue Continue à avancer Continue à prier ton Dieu Continue à chercher ton Dieu Continue à servir ton Dieu Continue à rabader la nuit Toutes les nuits Rabo Zanda Rabake Rabaziterebo Continue Ne t'arrête pas Les Sambala Ça peut être même ta maman Les Sambala Ça peut être même ton frère Qui t'écoute prier la nuit Les matins Il te dit Ah Il est vraiment Vous refusez de dormir Pour rien Tu t'es sacrifié pour rien Mon frère Dors Moi j'ai dormi toute la nuit Oui Toi dors Toi dors Toi dors Moi j'ai fait la sentinelle C'est ma prière qui te protège C'est ma prière qui te garde C'est ma prière qui protège la famille C'est ma prière qui garde la famille Toi dors Toi dors Tu ne connais pas ce que je fais la nuit Moi quand je parle la langue Je sais ce que je fais Je sais que quand je parle la langue la nuit Ce n'est pas une formalité Quand je parle la langue la nuit Je suis en train de faire De donner à Dieu Des actions de grâces excellentes C'est ce que la Bible me dit Des actions de grâces excellentes Alors je continuerai Je continuerai Même si je ne vois pas de résultat aujourd'hui Je continuerai Frère Va à l'église Prie Cherche Dieu Serre Dieu dans la chorale Je ne sais pas dans l'intercession C'est dans les protocoles Que personne t'es de courage Avance Cherche Dieu Continue à donner tes offrandes Que personne t'es de courage Donne tes dimes Que personne t'es de courage Fais tes séances Donne tes prémices Fais ce que tu sais Ce que tu sais être la vérité Fais-le Laisse les Sambala et les Tobija Vous savez les gens comme les Sambala et les Tobija Finissent toujours par changer d'avis à la fin Si tes frères n'ont pas encore changé d'avis Ils finiront par changer d'avis Ta maman changera d'avis un jour Quand il verra Dieu te visiter Quand il verra Dieu descendre dans ta vie Quand il verra Dieu t'honorer devant les hommes Elle changera de langage Les hommes ne sont pas Dieu Les hommes changent de langage Il n'y a que Dieu qui est Dieu Et qui reste Dieu Dieu ne change pas de langage Il sait où il t'amène Même quand il n'y a rien aujourd'hui Il sait où il t'amène L'homme il te fustige aujourd'hui Demain quand il va voir Dieu se manifester Il va changer de langage Laisse les Sambala et les Tobija Laisse les Sambala et les Tobija parler Laisse les Sambala et les Tobija critiquer Laisse les Sambala et les Tobija jaser Laisse-les, laisse-les jaser Laisse-les parler Dieu est avec toi c'est l'essentiel Marche avec Dieu La Bible dit que Sambala et Tobija s'est moqué Ils s'est moqué lorsqu'ils travaillaient Mais lorsqu'ils ont vu que la muraille était en train de monter Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont carrément fait le plan de tuer Néhémie Et leur plan a échoué Parce que la sagesse de Dieu était dans Néhémie Il a refusé d'aller à leur rendez-vous Dieu a été avec lui Si tu continues à faire confiance à Dieu Il sera avec toi Il te parlera Il te révélera les pièges de tes ennemis Et un jour tes ennemis Et un jour tes ennemis Se prosterneront devant toi Ils reconnaîtront que c'est toi le plus fort Ils reconnaîtront que Dieu marche avec toi Ils reconnaîtront que ce que Dieu fait avec toi est spécial Ils reconnaîtront qu'il ne t'arrive même pas à la cheville Laisse que l'éternel te bénisse Et qu'il te bénisse abondamment Et le bonheur sera sauvé Le Seigneur d'Esprit Descendre Vous croyez que je crois Alléluia Et ensemble nous prions Les dieux du Congo Nous ferons descendre le feu Et le Congo Sera sauvé Les dieux de ma patrie Les dieux de ma patrie Les dieux de ma patrie Et le Congo Sera sauvé Oui, le Saint-Esprit Deux Et le Congo Sera sauvé Et le gros mot sur la foule Et le gros mot sur la foule Et le gros mot sur la foule